Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Le Vicky, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives, de l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de parler avec Florence Leroy. Alors Florence Leroy, c'est pour moi avant tout ma grande sœur. Elle est ma co-auteure parce que nous avons écrit ensemble le livre J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Et elle a aussi écrit le livre Couples sous tension, gardons le cap de notre relation à l'adolescence des enfants aux éditions Erol. Florence est conseillère conjugale et familiale, conférencière, auteure, et elle accompagne les femmes qui ont tout donné à leur famille, leur boulot et se sont oubliées en route. Elle les aide à renouer avec leur féminin et à prendre soin d'elles en créant des rituels pour les étapes de leur vie. Florence est maman de 4 enfants, entre 22 et 15 ans, et elle est mariée depuis plus de 20 ans. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes en couple et vous avez des enfants ados, si l'ambiance à la maison est souvent tendue et vous aimeriez réussir à cultiver un nouvel élan, si au milieu de toutes les demandes et vos différentes responsabilités, votre relation de couple passe souvent en dernier, si vous avez envie de voir cette phase de votre vie autrement, vous avez envie d'aide et d'inspiration pour ne pas laisser votre couple prendre le large en même temps que vos ados. Alors dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Pourquoi l'adolescence de nos enfants est une période qui nous challenge autant ? Dans cette période particulière, de quoi avons-nous chacun vraiment besoin ? Et comment s'inspirer de nos ados pour faire grandir nos vies ? Bonjour Florence ! Bonjour, bonjour ! Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amenée sur ce sujet ? C'est tout d'abord en tant que parent. J'avais observé des inquiétudes liées à l'adolescence, une sorte de stress, de tension associée au mot adolescence chez les parents autour de moi. Par exemple, quand j'entendais un petit qui faisait ce qu'on appelle une crise, j'entendais souvent aussi en même temps les parents qui disaient « Oh là là, qu'est-ce que ça sera à l'adolescence ? » Ou quand je voyais un enfant un peu plus grand qui osait s'affirmer, se confronter à son parent, je le voyais le parent dire « Oh ben d'accord, il fait déjà son ado ! » Bref, beaucoup d'expressions qui semblaient exprimer une sorte de galère à venir. Alors c'est vraiment pour moi que j'ai d'abord cherché à comprendre « Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ce moment-là ? » Et peut-être que je peux me préparer, parce que ça s'annonce être un très gros défi de la parentalité que de traverser l'adolescence de nos enfants et donc des miens. Et puis ensuite, mes enfants ont grandi et puis on peut dire que j'ai en partie traversé l'épreuve du feu. Et j'ai eu la chance de pouvoir partager mes clés de compréhension, mon expérience dans un livre que j'ai pu éditer, comme tu le disais tout à l'heure, chez Erol. Voilà. Alors en effet, maman de quatre enfants, t'en as trois qui ont déjà bien passé l'adolescence. Non, enfin, il y en a qui sont encore bien dedans et deux qui sont jeunes adultes. Voilà. Déjà, est-ce que tu peux nous dire selon toi, quand est-ce que ça commence l'adolescence ? Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cette période de l'adolescence, dans la vie d'une famille ? Alors pour moi, l'adolescence, j'aime bien utiliser le mot anglais. Quand on dit 13, 13, c'est 13 et teen, c'est teenager. Donc en fait, j'aime bien dire que ça commence à 13 ans. Souvent, je trouve que les parents ont tendance à mettre nos enfants dans l'adolescence un peu plus tôt que prévu. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Et puis surtout, par rapport à l'adolescence, ce qui avait de spécifique, c'était le regard des parents, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient très jugeants, qui critiquent les jeunes. Souvent, on est prompt à voir, à dire qu'ils sont mous, ils sont toujours dans leur chambre. On a l'impression d'être à un hôtel à la maison. Ils viennent juste manger et puis après, ils ne sont plus là. Ou alors de dire de nos ados qu'il faut toujours être derrière eux pour qu'ils fassent les choses correctement. Donc il y avait comme un esprit un petit peu quand même de critique. Et puis d'un autre côté, moi, grâce à mes lectures, pour préparer mon livre entre autres et puis pour ma famille, j'avais découvert plein de choses qui m'ont donné envie en quelque sorte de devenir l'avocate des adolescents et puis peut-être d'inspirer les parents aussi pour prendre la défense entre guillemets de leurs adolescents pour qu'ils comprennent qu'en fait, l'adolescence, ce n'est pas juste des enfants un peu plus grands qui sont là pour nous prendre la tête. C'est aussi un véritable, ce qu'ils vivent eux, de leur point de vue, c'est un véritable bouleversement. Un bouleversement intérieur et un bouleversement extérieur. Alors souvent, le bouleversement extérieur, les parents, ils le voient, on le voit tous. Ce corps qui change, c'est incroyable, comme on voit dans quelques années ce qui se passe de ce corps d'enfant à ce corps d'adulte, avec toutes les questions de la puberté, les poils, la voix qui change, parfois les boutons, enfin bon, c'est vraiment, on voit bien que ça bouge, ça bouge dans tous les sens. Ce qu'on voit moins, c'est, et selon tout le monde, on a moins conscience, c'est le chamboulement intérieur qui se fait au niveau hormonal, au niveau psychique. Et moi, avant d'aller chercher cette information-là, je ne savais pas qu'il se passait tout ça. Et en fait, ce qui se passe, j'ai vraiment découvert, c'est que l'adolescence, c'est un temps où notre enfant, il optimise ses connexions neuronales. Sur la base de toutes les expériences qu'il a vécues dans son enfance. En gros, dans son enfance, il a appris plein de choses, il a fait des expériences, un petit peu, je dirais, dans tous les sens. Et le temps d'adolescence, c'est le temps d'optimiser les réseaux. En attendant que ça soit optimisé, c'est un petit peu le bazar, parce que, voilà, il faut un petit peu tout remettre en œuvre. Alors c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'ils ont perdu les neurones. On a l'impression que des choses qu'ils savaient faire avant, ils ne savent plus les faire. On a l'impression que ce n'est quand même pas si compliqué d'agir dans ce sens-là, et ils ne le font pas. Mais je trouve ça important de se rappeler que, voilà, on va peut-être mettre un petit peu parfois au-dessus de leur tête, en chantier. C'est comme si, pour pouvoir faire des connexions plus rapides, qu'on appellerait des autoroutes, et bien dans un premier temps, toutes les petites routes, elles sont un peu en chantier, et ça circule beaucoup moins bien. Donc déjà, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah, ok, première clé de compréhension qui me permettait d'avoir un peu plus d'empathie pour mes enfants. Et puis, ce temps de l'adolescence, c'est aussi le temps où, ben voilà, notre fille, notre fils, ils mettent à plat l'éducation qu'on a reçue. Ils observent, ils questionnent, ils réfutent tout ce qu'on leur a transmis. C'est comme si notre fille avait besoin de vider sa valise de son enfance pour choisir de mettre ce qu'elle veut dans son valise d'adulte, quoi. Donc elle va tout re-questionner, nos valeurs, nos transmissions, mais d'abord, elle met tout à plat. Et la bonne nouvelle, c'est quand même qu'elle va garder beaucoup de choses de ce qu'on leur a transmis, mais en même temps, ça passe par ce temps de tout à plat. Et ça, c'est encore tout à, je dirais, j'imagine la confusion qu'il peut y avoir dans la tête et dans le cerveau quand on est dans cette remise en question, quoi. Et j'avais encore envie de partager dans mes découvertes deux choses, de prise de conscience, c'est que vraiment, l'adolescence, c'est le temps où notre enfant, il va aller découvrir encore plus le monde au-delà de sa famille. Donc il élargit son champ d'exploration, il élargit son temps, son espace où il va aller comprendre des choses. Et c'est aussi un temps où il va entrer en relation plus profonde avec des personnes qui sont en dehors du cadre de la famille, des personnes qui viennent de femmes différentes, d'éducation différente. Et je trouve que ça demande beaucoup d'agilité pour le jeune, ça demande beaucoup de sens de l'adaptation. Et puis surtout, ça demande beaucoup d'énergie. Et moi, c'est ce que j'essaye de me rappeler. Et quand je vois les ados, excusez-moi du terme, vautrer sur le canapé, et quand je vois avec quelle lenteur, parfois, ils arrivent à s'extraire de ce canapé, je lui dis, bon, c'est enchanté tout ça, et ça consomme de l'énergie, et c'est pas évident, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Et c'est comme ça que je me dis, comment nous, en tant que parents, on peut cultiver un peu plus d'empathie avec ça, quand on a cette clé de compréhension. C'est vrai que dans mon livre, je détaille encore plus, je survole un petit peu les ingrédients de ce qu'on pourrait voir, mais quitter un peu le jugement et l'agacement, et voir que les comportements désagréables et dérangeants, c'est pas la preuve que notre enfant n'en a rien à faire de ce qui se passe là. C'est qu'il y a des changements en profondeur, et ça demande toute cette énergie, tout ce temps, ça cristallise beaucoup de choses. Et puis je réalise aussi que ça vient nous challenger un peu, de voir notre enfant, j'aime beaucoup cette image de vider la valise et de remettre tout à plat, et aussi l'image des routes en chantier pour pouvoir construire des autoroutes. Et puis encore une fois, cette idée aussi que tu dis, qu'ils vont aller découvrir d'autres personnes en dehors de notre famille, et ça, ça peut nous faire peur parce qu'on sent qu'on a moins le contrôle. Et du coup, il y a d'autres personnes qui rentrent dans leur univers, eux, ils vont commencer à faire leur propre choix, et puis du coup, on est inquiets, on se dit, mince, est-ce que j'ai fait du bon goût ? Est-ce que je leur ai bien donné les bonnes choses dans la première valise initiale ? On est OK qu'ils fassent la leurre, mais on veut être sûr qu'ils emmènent pas mal de choses quand même. Et voilà, ça vient nous challenger tout ça, cette ouverture et ce moment où ils vont commencer à choisir. Et voilà, ça peut venir nous faire peur tout ça. Ça peut venir nous faire peur, d'autant plus que c'est le moment où ils ont accès à plein de choses qui nous font aussi très très peur. Je dirais que c'est le temps où on a le moins de contrôle, et c'est le moment où ils vont aller explorer des choses qui nous font encore plus peur que tout ce qu'ils ont pu vivre dans l'enfance, toutes ces questions par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, par rapport à la sexualité. Mais enfin bon, voilà. Donc nous, en tant que parents d'ado, on est aussi challengé, c'est vrai. Et alors, il faut savoir aussi que souvent, quand on a des enfants d'ado, ça veut dire que nous, en tant que parents, donc on est en général, on a entre 45, 50 ans. Je ne sais pas à quel âge on a eu son enfant, mais voilà, c'est souvent quand même aussi un moment. Et donc, on est en général dans une phase de vie où on travaille, il se passe plein de choses. Et donc, ça vient aussi nous challenger, tout ça. Nous, on est en mode un peu à fond, mais en même temps, enfin voilà. Qu'est-ce qui se joue pour nous en tant que parents à ce moment-là ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est ça. Comme tu dis, en même temps, nous, nos vies sont très 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 prises. Et c'est vrai que prenant conscience que ça serait chouette de développer de l'empathie envers nos enfants, on aimerait bien pouvoir le faire. Mais la réalité, c'est qu'en fait, nous aussi, on aurait besoin d'empathie. Et là, c'était la deuxième découverte que j'ai faite, moi, quand j'ai exploré cette question-là, c'est de me rendre compte que, en fait, nous, au même moment, en même temps qu'on est au milieu de nos routines, de nos habitudes, de nos carrières, on est aussi en train de vivre une sorte de révolution. Et alors, j'étais très étonnée de pouvoir faire ce parallèle. En même temps que nos ados, leur corps évolue et qu'il se passe plein de choses au niveau extérieur, force est de constater que, nous, c'est un peu pareil aussi. Nos corps changent, nos corps vieillissent, on commence à avoir des grailles, donc on commence à avoir la peau un peu moins ferme, peut-être même aussi qu'on a moins d'énergie. Et ce n'est pas forcément très agréable à constater. C'est encore peut-être même difficile, d'autant plus quand on voit que nos ados, ils sont là, si beaux, bien fermes, bien fougueux, plein d'énergie. Donc, il y a ce parallèle de ces corps qui ne changent pas forcément dans les mêmes sens, mais en tout cas, tous les deux, on est en train de vivre ce changement-là. Et de la même manière que notre ado est en train de vivre une crise identitaire, en train de se dire, moi, je suis un enfant, mais quel adulte j'ai envie d'être ? Eh bien, il doit, lui, quitter son monde d'adulte et choisir, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer comme univers dans ma vie d'adulte ? Eh bien, nous, c'est un petit peu pareil. Nous, pendant plus de 20 ans, on a investi un rôle social en se conformant plus ou moins à ce que nous pensions devoir être, devoir faire pour être un bon enfant pour nos parents, un bon collègue pour notre boulot, un bon conjoint pour notre partenaire, un bon parent pour notre enfant. Enfin, bref, on a coché beaucoup de cases, mais surtout, voilà, on a été la bonne personne. Et en fait, à ce moment-là de nos vies, on est dans ce qu'on appelle la transition de milieu de la vie. Et c'est un temps spécifique, que moi, je ne connaissais pas, que j'ai découvert, où nous sommes invités à aller explorer plus en profondeur qui nous sommes vraiment. Et peut-être aussi à apporter quelques ajustements dans nos vies pour être encore plus nous-mêmes. Alors, ce temps-là, il implique pour nous aussi des prises de recul, des questionnements, des doutes, des regrets peut-être. Et ce n'est pas vraiment... Ça peut ne pas être confortable. Ça vient aussi bousculer nos certitudes et peut-être même ébranler nos choix. Et donc, c'est assez étonnant de se rendre compte qu'à la donnée des sens de nos enfants, nous, en tant qu'adultes, on vit sous le même toit avec des gens qui sont... On est tous vulnérables, en fait. On est tous un peu plus fragiles que d'habitude. Donc, en fait, c'est la fameuse crise de 40 ans qu'on appelle maintenant la crise de 50 ans. Mais voilà, c'est la crise de l'adolescence, c'est la crise de milieu de vie, de transition de vie qui se joue en même temps. Et ça, en effet, c'est surprenant qu'on n'ait pas... Enfin, moi, je n'avais pas fait le lien non plus que ça arrivait au même moment. Oui, comme si c'était dans deux univers différents. Alors qu'en fait, c'est sous le même toit. C'est sous le même toit. Et alors, on pourrait dire que c'est deux crises ou alors on va peut-être voir comment c'est deux opportunités de croissance. Oui, ça, c'est ton message. Voilà, donc parle-nous de ça. Donc, on se retrouve sous le même toit avec plusieurs personnes qui sont en zone de turbulence. D'accord ? Alors, comment ça se joue ? Quel est le rôle du couple dans tout ça ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Comment voir ça comme une opportunité ? Alors, effectivement, tu parles du couple. Il y a cette troisième entité. Donc, il y a l'ado, il y a moi. Et puis, il y a ce qui se passe, qui s'ajoute, je dirais, à la difficulté de la situation. C'est où on est mon couple aujourd'hui ? Pour certains couples, le fait d'avoir plus de temps sur soi parce qu'on est sorti de la petite enfance, c'est déjà l'occasion de renouveau. Mais pour d'autres couples, c'est un peu la routine en fait. Ça fait 15, 20, 30 ans. On fonctionne en mode automatique. On gère la famille avec des rôles bien répartis. Peut-être même qu'on a l'impression de tout connaître de l'autre et que c'est plus difficile d'aller à la rencontre l'un de l'autre parce qu'on a l'impression qu'on est un petit peu plein de certitudes sur l'autre. Et en plus, donc, il y a cette petite routine, ce petit train-train, peut-être ce décalage entre ce qu'on avait rêvé de notre couple quand on s'est mariés et puis, ben voilà, la réalité qui n'est pas toujours glamour. Et puis, peut-être que les deux membres de ce couple sont aussi en période de transition et donc, se sentent eux aussi l'un et l'autre, on se sent l'un et l'autre plus fragiles. Donc, on a peut-être en plus dans notre relation de couple une tendance au repli chacun sur soi. Et donc, c'est pas vraiment, c'est pas les conditions optimum. Tout ça, on sent bien qu'il y a eu dans cette marmite-là. Ça peut paraître soit complètement prêt à exploser, soit désespéré parce que, ben voilà, vu dans l'état où tout le monde est, on ne veut pas y arriver. Et moi, j'avais vraiment envie d'explorer ça sous un autre angle parce que je suis plutôt dans une énergie positive, vouloir essayer d'apprendre des situations. Et déjà, je me dis, bon, prendre le temps de comprendre que ce que vit l'ado, c'est une révolution intérieure. Ensuite, accepter que c'est pas le seul responsable des tensions à la maison parce que moi aussi, je suis en train de révolutionner, mon conjoint aussi probablement. Donc déjà, on est dans un premier pas, cette prise de conscience-là. Pour moi, c'est déjà un petit changement d'ordre. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et en fait, moi, je me dis, là où j'ai du pouvoir, c'est aussi le message que tu portes d'ailleurs, c'est que c'est plus sur ma manière d'être. Et plutôt que d'attendre que mon ado change, que mon couple, que mon conjoint fasse sa révolution intérieure, je peux déjà faire quelque chose. Et c'est là où j'ai envie d'inviter les parents à décider de changer de regard pour sortir du prisme avec les ados, c'est forcément la crise. Et plutôt de s'inspirer, de se dire, tiens, j'ai sous mon toit des ados. Et si je décidais de les regarder, de voir comment ils fonctionnent et voir si moi, je peux, dans la manière dont ils fonctionnent, trouver des pistes pour essayer d'explorer quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est une proposition. OK, donc ta proposition, c'est de plutôt que de subir les ados, plutôt que de les juger, plutôt que d'essayer de les contrôler, plutôt d'essayer de les changer, de plutôt se dire, tiens, eux, ils vivent leur révolution, moi, je vis la mienne. Peut-être que je peux m'inspirer de comment mes ados vivent leur vie. Voilà, peut-être que je peux m'inspirer et c'est passionnant comme idée de se dire, OK, je vais laisser mes ados m'inspirer. C'est ça, je décide de voir ça. Alors, dis-moi comment ça marche. Par exemple, le cliché, c'est qu'elle traîne dans le canapé ou toute la journée sur son lit ou alors elle ne semble pas anticiper les choses en disant « t'inquiète pas, maman, je gère ». Ou alors on voit notre fils qui a trop la flemme, qui n'a pas la déterre, comme ils disent, pour le moins de projet où ils ont l'impression de penser qu'à eux, à leurs amis, à leur vie, à leurs loisirs. Bref, on est plutôt dans une énergie qu'ils appellent « chill » que les parents appellent « molle » et un état d'esprit du « moi d'abord ». OK, ça, c'est ce que j'observe chez moi. Alors, l'idée, ce n'est pas de les laisser forcément… Ce n'est pas ni se transformer comme eux ni de les laisser fonctionner comme ça. On est d'accord que notre job, c'est de continuer avec cette attitude-là, de continuer malgré tout à les accompagner pour aller au bout de leur mission, à les sortir du canapé pour les amener à les faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire leurs devoirs, leurs tâches pour la vie de famille, enfin voilà, d'être présents et en même temps, comment je peux m'inspirer de cette énergie et moi aussi, ralentir et penser à moi. Prendre du temps pour moi, quoi. Alors, ça fait combien de temps en tant que maman, je dirais, parce que là, je parle avec ma casquette de maman, mais ça fait combien de temps que je ne me suis pas mis en premier dans mes journées ? Ça fait combien de temps que je ne me suis pas, dès le matin, mis sur le tempo de la vie de famille et répondre à toutes les tâches de la vie de famille avant de me poser la question de « Et moi, qu'est-ce que je veux ? » Et si je faisais un truc dingue qui serait de me poser moi aussi dans le canapé, d'avoir aussi moi l'usage de ce canapé et le soir, on me posait dans le salon, quoi. Oui, le canapé, on a le droit de se mettre dedans. Ah oui, d'accord. C'est juste décoré pour nos ados. C'est quand il y a des invités pour prendre l'apéro, mais sinon, en dehors de ce temps-là, on a aussi le droit de se poser dedans. D'accord, ça, c'est une révolution. Exactement, exactement. Choisir de ralentir un peu son rythme. Par exemple, le truc fou aussi, par exemple, prendre le temps d'écouter une musique ou une chanson sans faire autre chose en même temps. C'est un coup d'un mot. Je sais que c'est un concept un peu fou, mais je pense qu'on peut y arriver. Ça peut être aussi de lâcher certains sujets. T'inquiète, t'inquiète, maman, je gère. T'inquiète, Florence, ça va se gérer. Et puis la maison, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être nickel ? Est-ce que je ne peux pas lâcher un peu ? M'inspirer de leur manière plutôt que de m'exciter sur le fait qu'ils ne se disent pas comme moi. Eh bien tiens, je vais faire un peu comme eux. Je vais peut-être arrêter de m'angoisser pour demain et puis de me réjouir de ce qui est là. Voilà, d'être dans l'instant. Oui, l'image que j'ai, c'est vraiment l'image de l'ado dans sa chambre en bordel. Et nous, on le voit et on se dit mais range ta chambre, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et peut-être de se dire et si moi, j'arrivais à me poser dans le canapé alors que le salon est en bordel et en fait, à être OK, à être cool, à écouter ma chanson sans faire autre chose jusqu'au bout alors que le salon est en bordel. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on va laisser ce que j'entends déjà la petite voix et moi-même, je l'entends en moi en tout cas, d'arrêter de toujours vouloir tout contrôler, tout dominer en fait. C'est ça. Profiter, profiter et puis, effectivement, l'idée, ce n'est pas de tout laisser partir à volo, on est bien d'accord. C'est juste prendre l'inspiration. Alors, dans d'autres familles ou à d'autres moments parce que nos ados, ils peuvent passer du tout au tout, dans d'autres familles, c'est plutôt l'ado qui va être tout feu, tout flamme, qui va avoir 15 projets à la seconde, un appétit débordant pour la vie ou alors, on va avoir une ado qui va être là à militer, qui réfute le monde actuel, qui veut le révolutionner, qui veut tout changer. Tu vois bien cette énergie qu'ils peuvent avoir aussi à d'autres moments et là aussi, je me dis, tiens, je peux en même temps accueillir cette énergie qui est là et écouter mon enfant avec cette énergie-là et puis me dire, en fait, peut-être que moi aussi, je pourrais faire souffler un vent de nouveauté dans ma vie et là, c'est pareil, en partant de l'observation de dire, qu'est-ce que moi, je peux apporter de nouveau dans ma vie pour sortir de la routine, sortir de mon monde actuel que ma fille a envie de révolutionner sans forcément nous faire des révolutions, mais juste dire, c'est quoi ce vent de nouveauté ? Est-ce que ça va être une nouvelle activité sportive, créative que je n'ai jamais eu pris le temps de faire ? Est-ce que ça va être de choisir de vivre mes soirées ou mes week-ends de manière différente ? On est sorti de la surveillance, du brossage des dents, du bain, de la douche, de raconter une histoire tous les soirs. On a plus de temps. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire ? Comment on peut se questionner l'un et l'autre sur qu'est-ce que je peux apporter de nouveau dans ma vie ? Une petite chose, une grande chose, une moyenne chose comme on veut. Et ça va aussi pour le couple. Pour être honnête, très souvent, on peut se retrouver dans le salon. Nos ados, après le repas, ils sont partis, ils ont filé dans nos chambres. Ça, c'est l'effet qui se coule des écrans. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et si on choisissait chacun son tour de regarder un film, alors ce soir, c'est toi qui l'as choisi et puis tu me montres un truc qui te plaît bien et tu me fais découvrir quelque chose de nouveau et puis après, on en parle. On se raconte de comment ça nous a plu ou au contraire, comment ça ne nous a pas plu. J'aurais envie de profiter de cette occasion-là pour remettre de nouveau en avant notre idée de la soirée canapé qu'on avait eue dans notre livre à J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint où on disait tiens, toutes les semaines, on se propose que le mardi soir, c'est rendez-vous pour nous deux dans le canapé. Pas forcément besoin d'aller à l'extérieur. D'ailleurs, voilà, en ce moment, ce n'est pas forcément possible donc raison de plus pour profiter de cette soirée canapé où on se dit comment tu vas toi ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie ? Quelles sont tes lectures ? Qu'est-ce que tu lis comme article qui t'inspire ? Ou qu'est-ce qui t'inquiète ? Ça peut être aussi d'aller à la rencontre des choses qui sont difficiles mais vraiment un temps de rendez-vous. Et puis, j'ai envie aussi de parler de comment on peut apporter un petit peu de choses différentes dans notre relation d'intimité en osant, pourquoi pas, le slow sex ou une soirée où on ne ferait que des caresses et juste des caresses sans aucun objectif d'aller soi-disant ce qu'on appellerait jusqu'au bout. En tout cas, l'idée, c'est du nouveau. Quelque chose de nouveau. Voilà. Comment je peux profiter de cette idée-là ? Et c'est vrai que je connecte souvent avec l'idée que les ados, ils adorent tout ce qui est novateur, tout ce qui est innovant, bien pensé. Tiens, on n'y aurait pas pensé, il y en a qui ont pensé. Les ados, ils adorent ce genre de truc-là. Et là, c'est de se dire ça, c'est qu'est-ce que nous, on pourrait faire autrement dans notre couple ou dans notre vie de famille peut-être que les autres familles ne font pas comme ça, mais nous, apporter de l'innovation, de la nouveauté, faire des choses autrement, écouter nos élans, vraiment activer notre capacité créatrice. Créatrice, l'énergie créatrice, prendre soin, prendre élan sur l'énergie créatrice de l'adolescence. Alors, je voudrais apporter un autre sujet qui arrive souvent quand on parle des ados, c'est la communication. On dit souvent que ce n'est pas facile de communiquer avec nos ados. Est-ce qu'il y a aussi un moyen d'inventer quelque chose de nouveau ? Oui, c'est vrai quand j'entends mes ados, quand j'observe les ados, je vois que ce qu'ils utilisent des nouveaux mots. Nous aussi, à notre époque, on utilisait des mots inconnus pour nos parents. J'ai refait une petite liste, là, moi, j'entends beaucoup « j'ai plus de moulin », « j'ai pas la déterre », « j'ai le seum », c'est la dé. » Alors, l'idée, ce n'est pas de se mettre à parler comme eux, on ne va pas tomber dans le jeunisme, ce n'est pas du tout ça, mais c'est plutôt de se dire, tiens, si moi aussi, je faisais chanter une nouvelle conversation, si j'apprenais, pour moi et ma famille, un nouveau langage. C'est d'utiliser ce que j'observe et de me dire, tiens, comment je peux le transposer ? Ça serait peut-être d'utiliser un nouveau langage chez moi. L'idée, c'est de sortir un peu du monologue. Moi, je me suis vue avoir beaucoup avec mes enfants sur « est-ce que tu as fait tes devoirs ? N'oublie pas de ranger ta chambre, ne te comporte pas comme ça avec ton frère, ta soeur ? » Enfin, voilà, d'être toujours sur le focus de redresser l'ado et de dire, bon allez, hop, j'en ai marre d'être ce parent-là, comment moi, je peux créer des nouveaux espaces de conversation avec mes enfants ? Et j'ai observé que le fait de commencer par moi et de dire, tiens, moi, je vais aller leur raconter ce que j'ai lu, le bouquin qui m'inspire en ce moment, ce que j'ai entendu à la radio, leur partager un podcast, leur transmettre une vidéo que j'ai pu voir et qui m'a questionnée, voilà, leur dire ce que je vis pour créer de nouveaux espaces de conversation. Ça peut être aussi de décider, pareil, comme toi, tu le parles beaucoup, de dire, de regarder, de dire à voix haute toutes les choses qui vont bien parce qu'en fait, souvent, je trouve qu'on peut avoir un regard très critique sur nos ados et puis après, sur notre vie et puis sur notre couple, sur notre conjoint et on peut aussi décider, ben non, moi, je décide de mettre dans ma vie un nouveau langage où je choisis d'observer, de traquer, de guetter toutes les choses qui vont bien parce qu'en fait, il y en a plein et puis de créer un espace pour dire ces mots-là, pour les dire à voix haute, toi. Et dans ce même état d'esprit, apprendre à parler plus de soi, de ses sentiments, de ses besoins, voilà, toutes ces manières qui vont peut-être être nouvelles pour certains parents de se dire, ben en fait, voilà, mes enfants, ils ont grandi aussi un peu, je peux avoir de nouvelles conversations avec eux qui vont petit à petit, ça va être un nouveau type de conversation qui va peut-être petit à petit s'adapter, s'apparenter de plus en plus à une conversation que je pourrais avoir avec eux quand ils seront adultes. On n'en est pas encore là, mais on peut quand même commencer à tisser cette conversation un peu plus d'intérieur à intérieur avec eux, quoi. Oui, et c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs de mon adolescence et c'est là, quand j'étais enfant, quand j'avais mes amis, on jouait ensemble et quand je suis devenue ado avec mes amis, les moments où je me souvenais que j'avais vraiment passé un bon moment avec mes amis, c'était soit parce qu'on avait fait une super fête, on s'était marré, on s'était amusé, soit c'était parce qu'on avait eu des conversations profondes, soit sur des projets, soit sur des difficultés, soit vraiment du cœur à cœur, de l'intimité, il y avait de la vibration, de la vibration dans l'authenticité, la vulnérabilité, la connexion qui se jouait là dans la relation et donc c'est intéressant de se dire, tiens, en fait, c'est ça qui se joue à l'adolescence, comment est-ce qu'on peut amener ça à la maison, moi, dans ma relation avec mes enfants ou avec mon conjoint, les deux, quoi. Exactement, les deux, les deux, les deux. Les deux, voilà. Tout à fait. Alors, de quelle autre caractéristique nous pourrions nous inspirer ? Justement, tu parlais des copains, le temps de l'adolescence et encore plus les copains avant tout, quoi. Les copains avant tout, à la vie et à la mort, prêt à tout, ou en tout cas à beaucoup pour se défendre mutuellement. Ça peut peut-être parfois être un peu, ça peut paraître lyrique, mais enfin, c'est ça l'esprit quand même, quoi. On sent que c'est vraiment un lien qui est vraiment très chouette et je me dis qu'on pourrait s'inspirer de cette époque, de cette période-là où on les voit dans leur fidélité, à leur engagement, avec cette amitié qui se renforce de plus en plus pour se dire, en fait, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être que je pourrais choisir ou rechoisir de mettre ma relation avec mon couple, de mettre dans mon couple, de mettre mon conjoint, ma conjointe, en premier. de renouer avec cette fidélité, avec cet engagement dans l'amour avec cette personne. Ça, c'est énorme parce que, comme on disait tout à l'heure, quand tu es en couple depuis 10, 15 ans, tu as énormément de croyances sur, je ne sais pas comment dire, on est quand même vachement enfermé dans des rôles, des certitudes sur les uns, sur les autres et du coup, c'est vrai que quelque part, il y a une part de, j'allais dire, d'infidélité. Ce n'est pas vrai, mais parce que ce n'est pas de la fidélité, mais si, émotionnel, il y a un moment donné, on enferme l'autre quelque part et on n'est plus vraiment dans le même camp que lui. Oui, on n'est plus. Et puis, alors, surtout ce qui se passe à ce moment-là, c'est que mon conjoint, ma conjointe, il y a deux choses qui se passent. Il y a d'abord le fait qu'on ne vient pas de la même famille, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu la même adolescence. Donc, on va être impacté différemment par l'attitude et les comportements que nous croient notre enfant à l'adolescence. Et un enfant, un parent qui aurait été un adolescent, très sage, qui se serait conformé, qui serait soumis à ses parents et qui voit en face de lui que son fils ou sa fille, elle se rebelle, elle s'affirme, peut-être même qu'elle fait des choses en douce par derrière, tout ça, ça peut le mettre en émoi très très fort, ça peut faire violence, ça fait d'autant plus violence que ça vient questionner la don qu'il a été et qu'il ne s'est peut-être pas autorisé ça. Donc, ça fait un effet miroir qui est extrêmement désagréable et inconfortable. Et si moi, je ne connais pas ça de mon conjoint, je ne comprends pas pourquoi ça le fait réagir comme ça. Donc, je peux le juger. Je peux le juger en disant mais voilà, il est un peu coincé, pourquoi il prend ça comme ça, allez, cool down. C'est vrai que c'est un piège souvent dans la parentalité, quand il y en a un qui s'énerve, l'autre, il peut avoir tendance à le juger ou à l'inverse, quand il y en a un qui ne s'énerve pas assez, l'autre va avoir tendance à le juger. Mais là, je dirais que c'est à nouveau exacerbé. Et puis, il y a des choses, il y a des ados qui vont venir plus titiller leur père ou leur mère. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça qu'ils vont grandir en venant questionner là. Et donc, on ne vit pas la même chose. On ne vit pas les choses de la même manière. Et là, on a une opportunité soit de s'éloigner, soit de se dire oh là, alerte, il est peut-être temps d'être encore plus présent à l'autre, et d'être encore plus en relation, d'être encore plus fidèle à mon engagement vis-à-vis de cette personne-là. Et la proposition, c'est d'aller encore plus à sa rencontre et d'aller justement dans nos rendez-vous peut-être canapés et de dire qu'est-ce qui se vit pour toi ? Raconte-moi ce qui se passe avec tes lunettes parce que moi, je ne vois pas avec tes lunettes, je ne vois pas avec ton cœur. Parle-moi de ce qui se passe pour toi à ce moment-là. Et ça peut être aussi c'était comment ton adolescence ? Ah, c'est ça que tu as vécu à ton adolescence ? Ah oui, alors forcément, quand notre fille fait ça, quart de tour, c'est évident et donc je peux t'accueillir avec ça. Et ce choix de mettre son conjoint en premier, c'est aussi d'accepter que tous les deux, on est aussi légitimes l'un que l'autre comme parent et que chacun, on arrive avec notre histoire et nos manières de faire et qu'on fait tous les deux de notre mieux, même si parfois, on a l'impression que ce que l'autre fait avec notre ado, c'est juste de la bouillie et qu'on aimerait bien qu'il fasse autrement. Il fait de son mieux, on fait tous de notre mieux et comment on prend soin de ce lien dans cette zone où on est tous les deux beaucoup plus brassés. Voilà, s'inspirer de la fidélité et de l'amitié de nos enfants pour être encore plus dans la fidélité et l'engagement dans notre relation de couple. C'est ça, cette manière de voir. Alors, ce qui se joue aussi, donc on en a parlé déjà un petit peu, mais ça peut être bien d'en reparler un petit peu, c'est cette idée que nos ados, ils sont en train de s'engager sur la vie d'adultes, ils ont la vie devant eux et nous, on est en transition, crise, voilà, on ne sait pas comment on l'appelle, mais on est un peu en milieu de vie et on peut être aussi challengé par ça, par le fait qu'eux ont tout devant eux et nous, on se dit, mince, j'ai plus que la moitié, enfin au mieux, j'ai plus que la moitié. Voilà, et qu'est-ce que tu peux nous parler de ça, comment ça vient nous titiller, qu'est-ce qui se passe là ? Alors, oui, quand on voit nos jeunes qui n'ont même pas 20 ans, on se dit, voilà, ils ont toute la vie devant eux et puis c'est vrai que ce temps de transition de milieu de la vie, c'est un petit peu le temps où nous, paf, on se prend en pleine face que la vie a une fin. En fait, avant, c'était un concept et pour être, la réalité, c'est que ce temps de transition de milieu de vie, c'est ce moment où on prend de plus en plus conscience que, oui, notre vie aussi, elle va dans une fin. C'est comme si ça s'intégrait un petit peu à ce moment-là. Et donc, ça peut paraître un peu déprimant d'être face à cet ado et se dire, mais lui, il a toute la vie devant lui. Et donc, moi, j'avais envie de, pareil, de faire un petit switch sur le focus en disant, oui, oui, c'est vrai, nos ados, ils ont plus de temps devant eux. Mais nous, dans ce deuxième moment de notre vie où on a des choix à faire, on est quand même libérés. On est libérés de certaines contraintes. Par exemple, on a déjà coché plusieurs cases. Eux, ils se demandent peut-être s'ils auront des enfants, s'ils vont se marier, quelle carrière ils vont faire, où est-ce qu'ils vont habiter. Bon, quelque part, nous, tout ça, on a déjà coché pas mal de cases. Donc, quelque part, ça ne vient plus se mettre dans le flot de réflexion. La deuxième chose, c'est qu'on a une meilleure connaissance de nous-mêmes. Et cette meilleure connaissance de nous-mêmes au vu de notre expérience de vie va, à ce moment-là de la vie, nous permettre de connecter encore mieux avec ce à quoi on aspire vraiment et avec l'opportunité d'aller vraiment au cœur de soi-même. Et moi, ça, je trouve que c'est vraiment une grande richesse. Et j'ai envie de dire, la vie, les ados, ils ont vraiment la vie devant eux. Mais nous, grâce au fait qu'on a déjà fait un bout de chemin qui est derrière nous, ce qui nous attend, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ce qui est le plus précieux en nous, ce qui est le plus authentique. Et je trouve ça, et à un côté, je trouve ça vraiment merveilleux parce que c'est, moi, de là où je suis, je trouve ça assez enthousiasmant en fait. J'avais envie de citer cette phrase que dit Christophe Fauret dans son livre « Maintenant ou jamais » qui dit « Cet temps de transition, là, c'est le temps d'embrasser l'authenticité de son être. » Alors, c'est vrai qu'on a peut-être moins de temps que nos ados, mais on a plein de belles choses dans notre bagage de vie qui vont faire que là, on est prêt à aller à la rencontre de nous-mêmes de manière encore plus riche et on a un potentiel qui, moi, personnellement, me rend extrêmement joyeuse. C'est formidable, c'est passionnant cette conversation. On arrive à la fin, on arrive à la fin, par contre, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire avant de clore cette riche conversation ? En fait, c'est vraiment reprendre un petit peu ces petits points, c'est arrêter de résister à l'adolescence de nos enfants en disant et de résister à leur comportement, à leur attitude, voilà, de dire « Je peux choisir de faire ma part déjà en m'offrant un vrai temps pour faire ma transition de vie parce que dans cet équilibre précaire là qu'on est tous en train de vivre, j'ai une part à prendre et puis, la manière de le faire, c'est peut-être ça, changer de regard sur la situation et décider que ça peut être une source d'inspiration de cette situation plutôt qu'une source d'opposition. Voilà, c'est le mot de la fin. Et puis, peut-être aussi, le mot qui me vient, c'est faire une source d'inspiration plutôt que d'opposition puis une source de renouveau plutôt que de statu quo. Oui. Voilà, ça, c'est chouette, super. Bon, écoute, Florence, comment est-ce que les auditeurs peuvent rentrer en lien avec toi pour continuer cette conversation, pour savoir ce que tu fais ? Où est-ce qu'ils doivent aller pour en savoir plus ? Eh bien, ils peuvent venir sur mon site, c'est sur florenceleroy.fr et puis sinon, on peut m'en trouver aussi sur Instagram, sur Florence Leroy où je partage aussi mes petites prises de conscience, mes expériences et où je partage aussi ce que je fais. Voilà. Super. Merci beaucoup, Florence, et à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.